Bonjour Youtube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo ! Aujourd'hui je vous présente une vidéo retour de course de 3 petites boutiques ou 3 ou 4, 4 petites boutiques que j'ai faites aujourd'hui. Alors à la base je voulais, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête j'étais, je veux aller à Action. Il y a un Action pas très loin de chez mes parents, 30 minutes à pied, un chemin pas très praticable mais vraiment pas du tout praticable. Où j'avais déjà remarqué que c'était pas très praticable et du coup je savais que je voulais y aller toute seule, sans poussette, sans enfant parce que bah si j'y vais à pied. Disons que mettre ma vie en danger pour aller dans un Action c'est pas grave mais pas celle de mon fils. Voilà. Alors on peut admirer le joli petit maquillage parce que ce matin j'ai été faire des vitrines de Noël et je suis allée dans un Norma où j'ai trouvé un maquillage pailleté et je voulais vite fait l'essayer pour les fêtes de Noël avant de l'utiliser justement pour les fêtes de Noël. Donc je l'ai acheté pour ça et bah voilà, là ce sont les essais. Et franchement je trouve ça pas mal, là c'est fait juste vite fait au doigt donc il y en a un peu partout. J'ai acheté justement quelque chose à Action qui va pouvoir après m'aider à le mettre. Bref, du coup j'ai fait Action, j'ai fait aussi un supermarché dont je vais vous écrire le nom ici parce que je ne m'en rappelle pas et sur leur ticket de caisse qui est là, c'est pas marqué leur nom, c'est une abréviation. Ils ont marqué CASVA mais je sais qu'ils avaient un autre nom donc je vais vous retrouver le nom et puis je vais vous l'écrire ici. J'ai fait aussi un La Foirefouille, j'ai acheté un article à La Foirefouille et ensuite j'ai fait un Sergent Major. Le sac ici, Sergent Major mais qui était à moins 70% parce que normalement moi j'achète pas. Non, Sergent Major j'achète pas. Et bref du coup, Sergent Major j'ai acheté des articles surtout pour ma nièce et mon fils. Enfin bref, je vais tout vous présenter. On commence déjà par Action qui est la première boutique dans laquelle je me suis arrêtée après plus de 30 minutes de marche et après avoir risqué ma vie. Mais je sais pas, je voulais y aller. J'étais un peu déçue parce qu'il était vraiment... Bah il était grand, ça c'était bien mais il y avait du monde. Bon, mercredi après-midi, voilà, ça explique. Il y avait du monde et il était pas très très bien achalandé. Enfin je le trouvais vraiment... Bah... Je l'ai pas trouvé très propre quoi. Maintenant, j'ai regardé, c'était un action classique en Allemagne en fait, j'ai vraiment la même chose. Donc ça m'a permis surtout de juger de ça. C'était ce qui était important pour moi. Je voulais juger un petit peu de si c'était la même chose. Sauf que mes actions que je connais en Allemagne me paraissent un tout petit peu mieux dans la propreté ou dans le sentiment de propreté. Je dis pas qu'ils sont plus propres mais dans le sentiment de propreté qui dégage. Peut-être les lumières, je sais pas. Mais il me paraissent un tout petit peu mieux pour ça mais sinon les articles c'était les mêmes. Bref, donc j'ai acheté en premier, ta-da ! Un petit pinceau make-up. Voilà justement, pour faire mes yeux parce qu'au doigt j'en ai mis plein partout. Je suis allée faire les courses comme ça en action. Avec ce maquillage. Voilà, donc bref, petit pinceau. Et après j'ai oublié d'amener avec moi, et c'est pas grave ça j'en ai toujours besoin, une pince à épiler. Alors il y en a même deux d'ailleurs, il y en a une un peu vraiment fine en bout. Et l'autre qui m'intéresse c'est celui-là, voilà. Pour retirer les petits poils indésirables, notamment ici. Et moi j'en ai quelques-uns aussi noirs dans le cou, donc j'en ai besoin. Ensuite, ça c'est un petit plaisir qu'on aime bien avec mon mari. Alors j'espère que celles-là seront bonnes. On s'est acheté, enfin je nous ai acheté des truffes, parce qu'elle était pas avec moi, j'étais toute seule. Je nous ai acheté des truffes. Maintenant je pense qu'on va partager ça avec mes parents, puisqu'on est chez mes parents. Et enfin, et là je suis très contente de ma trouvaille, parce que je pensais pas. J'y étais même pas pour regarder pour ça. J'ai trouvé des gants, et en fait j'avais des gants qui étaient à peu près similaires, et mon mari m'en a paumé. En fait ce sont des gants vachement bien doublés. Voilà, l'extérieur est assez classique, et en fait ils sont vraiment vraiment doublés. Et c'est marqué en fait qu'effectivement ce sont des gants thermaux. Comme ils disent ici, Thermalite, Thermalite, Thermalite. Parce que c'est en anglais, Thermalite Globes. Bref, mais voilà, ce sont des gants thermaux. Et effectivement, en plus déjà j'ai trouvé ma taille, c'est du SM. Je les ai essayés, c'est vraiment ça. Moi j'ai des petites mains. Ils sont vraiment doublés à l'intérieur. Parce que justement mon mari m'en a paumé. Donc je suis très contente de les avoir trouvés. Et puis ils étaient pas chers. Donc voilà, contente. Et mais j'ai oublié aussi, en fait j'ai ces super bonbons, super acides que j'ai achetés à Action. C'était tout pour Action. Et donc au total chez Action, j'en ai eu pour tant. Je crois un peu moins de 10 euros normalement. Je suis plus sûre. On reverra ensemble. Bref, j'en ai eu pour tant chez Action. On continue avec cette fois-ci. Cette espèce de supermarché, mini supermarché. Avec des articles à prix réduit. Alors certains peut-être pas. Mais certains sont des articles qu'on trouve pas ailleurs. Enfin j'avais l'impression que c'était un supermarché qui normalement vend de la date courte. Mais pas vraiment. Enfin vraiment. Je sais pas. Bref, j'ai trouvé déjà et il va falloir que j'aille remettre ça au frigo. Hop, des yaourts, perles de lait, goût noisette. Je me suis dit j'aimerais bien essayer. Qui était, de ce que j'avais vu, le prix me semblait vraiment pas cher. Ensuite pareil, j'ai trouvé cet article. Et ça c'est un article que ma maman consomme. Et on lui a fini une confiture. Alors voilà, donc c'est une confiture. On lui a fini exactement, pas celle à la Reine Claude. Mais Reine Claude, je sais que ma maman aimait bien. On lui a fini, nous, celle à la Mirabelle. Celle au Mirabelle. Donc je lui ai pris Mirabelle et Reine Claude. Normalement c'est le même prix. On va voir ça ensemble parce que pour être honnête, je ne suis pas sûre. Ou alors attendez, je regarde sur mon ticket. Les confitures c'était 1,50€ je crois de mémoire. Ah bah non, elles sont plus chères. Voilà. Il y en a une qui a 2,75€ et une à 3€. Il me semble, cela dit, que c'est quand même moins cher que les prix Bonne Maman. Mais je vais essayer de regarder sur un site type Carrefour si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais il me semble qu'elles étaient proposées à un prix quand même vachement moins cher que ce qu'on a normalement en magasin. Pareil, les yaourts c'était 1,25€ et ce n'est pas de la date courte. Les yaourts ils sont bons jusqu'au 30. Donc ce n'est pas de la date courte. Bref, et pareil, les confitures là ce n'est pas non plus de la date courte. C'est bon jusqu'en 2025, j'avais vérifié. Ensuite j'ai trouvé ça, mais ça c'est plus un craquage parce que j'aime bien. Des chips 3D mais cette fois-ci au goût très épicé. Alors moi, celles-là ce sont mes types de chips préférés normalement. Et là en plus, archi méga épicé. Enfin franchement, j'avais très envie d'essayer. Ensuite j'ai trouvé ceci. C'est un peu cher, je crois que c'était 2€ le paquet. Des Maltesers mais au goût chocolat chaud. Alors en fait quand j'ai vu le goût chocolat chaud, je me suis dit je veux essayer. Donc j'ai pris. Ensuite, ça c'est pour mon mari. Je lui ai trouvé une boisson qui a l'air intéressante avec les petits bouts carrés de gelatine là-dedans. Il aime bien. Mogu mogu, boisson aromatisée au cassis et nata de coco. Voilà, donc ça c'est pour mon mari. Et enfin, j'ai trouvé ceci. Une petite sauce chiracha. A savoir que j'avais une petite sauce épicée chez mes parents qu'on a cassée ce midi. Quand j'ai voulu attraper mon fils de la table, c'était un pot en verre. Enfin c'était une petite bouteille en verre. Là au moins, il n'y aura pas de risque de casse. C'est en plastique. Et puis si on doit le ramener chez nous, c'est un peu plus léger. Donc tant mieux. Hop. Ensuite, je suis allée également à la foire fouille. Et à la foire fouille, j'ai trouvé hop de l'essuie-tout. Donc on vient de finir le paquet pour ma maman. Alors elle m'a fait un petit reproche. Elle m'a dit mais il n'y a pas de dessin. Voilà. On peut entendre mon fils qui chante. J'arrive tout de suite. Hop. Voilà. Je suis de retour. J'avais oublié de donner le pyjama à mon fils. Bref. On continue maintenant. Chez la foire fouille, du coup, j'ai payé vraiment que l'essuie-tout. J'ai oublié de le dire. Dans le supermarché, au total, j'en ai eu pour tout ça. Voilà. Donc c'est-à-dire 13,85€. J'ai le ticket de caisse en dessous. Je peux lire le prix. J'en ai eu pour 13,85€ au petit supermarché. On continue maintenant avec Sergent Major. Où là, j'en ai eu pour plus de 50€. Mais il faut savoir que Sergent Major, c'est une marque que je trouve assez bonne. Mais tellement chère. Et là, le magasin, qui n'est pas loin de chez mes parents, est en liquidation. Tout à moins 70%. Bon. J'ai craqué, quoi. J'ai craqué. J'ai craqué pour ma nièce. Un petit peu pour mon fils aussi, si je me souviens bien. Bref. Je vais vous montrer tout ça. On va voir ensemble. Et je vais vous marquer, du coup, ici, quand je vais vous indiquer les prix. Je vais vous indiquer surtout le prix d'origine. Alors, j'ai trouvé pour ma nièce une jolie petite salopette. En taille, je lui ai pris 24 mois. Oui, c'est bien. C'est ça. Je revérifie un peu les tailles que j'ai pris. Je crois que j'ai pris entre 18 et 24 mois. Mais si j'ai pris 18 mois, c'était plus pour mettre maintenant. 24 mois, ça pour un peu plus tard. Bref. Une salopette un petit peu en velours côtelé. Je la trouve. Mais trop belle. Avec un petit chat qui fait du scooter. Ouais, c'est ça. Un chat qui fait du scooter, si on arrive à bien voir. Bref. J'adore. Je la trouve trop mignonne. Donc, une salopette côtelé. Une autre salopette que je trouvais trop choupinou. Voilà. Orange et... C'est bleu ou c'est vert ? Je suis incapable de dire. Peut-être gris. Non, c'est orange, blanc et gris. Voilà. Je la trouve choupinou à cause de ça, là. Voilà. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une oreille carabattue et l'autre non. Donc, je pense que ça, on peut gérer ça hors passage. Mais bref. Je la trouve trop choupinou. Et pareil. J'ai pris en 24 mois. J'ai vraiment essayé. Normalement, je me suis dit. Bon. Si je prends pour un peu plus tard. Je prends du 24. Si je prends pour tout de suite, tout de suite, je prends du 18 mois. Mais c'est tout, quoi. Ça, c'est aussi pour ma nièce. Voilà. Je lui ai trouvé cette jupe. Alors, je sais qu'ils ne sont pas très, très jupes. Mais franchement, non. Cette jupe, elle est belle. Cette jupe, elle est belle. Là, j'ai pris du 2 ans. Donc, 24 mois. Parce que 24 mois, c'est 2 ans qu'on se le dise. Il y a les petits symboles de bateau. J'aime bien parce qu'elle fait... Enfin, voilà. C'est une jupe. Et je la trouve bien. Ils n'ont pas fait... Enfin, je n'ai pas pris des trucs avec symboles de archi, méga, petite fille, machin, délicorne. Ce n'est pas mon style. Je suis très style Noël. J'ai un pull de Noël. Mais tout ce qui est symboles, très rose, machin, ce n'est pas mon style. Et du coup, ce n'est pas ce que j'achèterais à ma nièce. Ensuite, ça, c'est pour mon fils. Je lui ai trouvé un t-shirt jaune. Je crois que je lui ai pris des tailles 3 ou 4 ans. Lui, ça dépend. Ouais, j'ai pris 3 ans. Voilà. Un joli petit t-shirt jaune. J'aime bien le jaune. Je trouve que ça va bien à mon fils. Donc, ça, c'est pour mon fils. Ensuite... Ah, ça, c'est de nouveau pour ma nièce. Mais j'ai craqué. C'était du côté des vêtements féminins. Parce qu'eux, ils classifient encore par petite fille, petit garçon. Et pour une fois, pour une fois, qu'est-ce qu'on a comme symbole pour une petite fille ? J'ai adoré. Un petit dinosaure. Ce n'est pas tout le temps. Et franchement, j'ai kiffé. Et donc, j'ai pris. Et là, je lui ai pris de nouveau du 24 mois. Et alors là, ce que je préfère par rapport aux deux autres salopettes, parce que je ne sais pas encore si elle sera propre ou pas. Mais voilà. Là, il y a vraiment l'ouverture comme ça. Les deux autres, non. Bon, maintenant, moi-même, j'ai déjà fait des salopettes sans ouverture facile en cas de change. Et ça va. C'est faisable. On le sait tous que c'est faisable. Mais voilà. Celle-là, elle a en plus cette facilité-là. Donc, j'ai adoré. Et elle est chaude. Elle est un petit peu en laine. J'ai adoré. Ensuite, j'ai pris. Ça, c'est pour mon fils. Un autre t-shirt. Cette fois-ci, avec un petit col. Je trouve ça trop beau. Je suis désolée pour les bruits de mon fils. Mais je n'ai pas d'autre moment pour le filmer. Bref, du 3 ans. Normalement, j'évite d'avoir mon fils en fond quand je fais des films de retour de course. Mais là, je n'ai pas le choix. Et j'ai envie de filmer. Alors, je filme. Toujours pour mon fils. Ah bah oui. Donc, du coup, j'ai pris que du 24 mois pour ma nièce. Donc, toujours pour mon fils. Hop, je lui ai pris un pantalon. Cette fois, c'est du 4 ans rouge. J'ai adoré la couleur avec la petite ceinture. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et ouais, c'est du 4 ans, c'est ça. Ouais, du 4 ans. Et franchement, je ne sais pas. Ah, mais j'ai adoré cette couleur rouge pétant. On n'a pas de pantalon comme ça. On en avait quand il était plus petit. Mais plus maintenant. Donc, pour 4 ans. Voilà. Ensuite, toujours pour ma nièce. Parce que j'ai vu. Je sais qu'ils ont beaucoup de chouchous. Il y avait des chouchous. Je n'ai pas pris de chouchous. Parce qu'une fois, ils se sont plantés. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou s'ils se sont plantés. Mais ils ont acheté une cinquantaine ou une centaine de chouchous. Donc, je ne lui ai pas pris de chouchous. Par contre, je lui ai pris des petites barrettes. Alors là, des petites barrettes un petit peu divers. Avec, voilà, la biche. Oui, c'est ça. C'est une biche. Je me dis, elle a des cornes. Est-ce que c'est vraiment une biche ? Mais je pense que c'est une biche avec des cornes aussi. Ou un reine. Ou un cerf. Enfin, bref. Est-ce que c'est masculin ou féminin ? On s'en fiche. Mais en tout cas, c'est mignon. Et c'est ce qui compte. Et ensuite, je lui ai pris celle-ci. Voilà. Des petites barrettes aussi que je trouve super mignonnes. Et enfin, j'ai pris cette fois-ci. C'est pour mon fils. C'est un tableau. La belle illustration. Et moi, en fait, c'est simple. Quand je vois des choses avec des dragons qui volent. Et un petit chevalier dessus. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer mon fils. Pour moi, ça a été un symbole qui est venu dès sa naissance. Et voilà. Du coup, j'ai pris. C'est un tableau. Voilà. Un petit tableau facile à accrocher. Du coup, on lui mettra dans sa chambre. Parce que sa maman, elle a craqué dessus. Voilà. Un petit tableau comme ça. Je l'ai trouvé mignon. Je l'ai trouvé assez sobre. Il ne fait pas trop... En fait, il fait son âge, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? À la conquête de la couronne. Voilà. Bref. J'ai trouvé ça très mignon. Très, très mignon. Et donc, j'ai craqué et j'ai pris. Voilà. Mais comme tout ce que j'ai acheté de façon à Sergent Major. Là, en fait, tous les vêtements que j'ai pris. Je ne me suis pas forcée à me dire. Ah, c'est du moins 70%. Je vais me forcer à prendre des trucs. Non, non. Non, non. Il y avait des vêtements que je trouvais moches. Je n'ai pas pris. Je n'ai pris que ceux que j'aimais et qui étaient dans la taille. Parce qu'il y en avait que j'aimais bien, mais qui n'étaient pas... Qui étaient vraiment beaucoup trop grands. Et je ne veux pas acheter aussi en avance. Enfin, bref. Voilà. Au total, j'en ai eu pour... Est-ce que c'est... Ah oui. Je vais pouvoir le dire correctement. Au total, j'en ai eu pour 56,07€ chez Sergent Major. Avec 11 pièces au total. Enfin, je veux dire, je compte les barrettes comme une pièce chacune. Par petit ou deux barrettes. Voilà. Donc, c'était tout pour moi et pour cette vidéo. Et donc, au total, aujourd'hui, sur mes achats de cet après-midi, qui étaient normalement juste d'aller à Action, j'en ai eu pour... Tout ça. Voilà. Oui. Ça fait beaucoup pour des emplettes qui étaient censées être juste à Action. Mais bon... C'était tout pour moi et pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de la filmer. Même si je suis désolée, on entend mon fils en fond. Mais bon, là, je n'ai pas trop le choix. Et c'est comme ça. Et je ferai avec. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers les hauts. Si vous avez quelques commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Et puis, si vous aimez bien mon type de contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et enfin, je vous dis et c'est ennu pour vous. Tchisiii ! Je vous fais un peu long pour Youtube pour voir mes petites cases ici et là, ici et là. Tchisiii ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501